Ils sont plus de 300 personnes à bénéficier de cette journée de consultation et de soins gratuites, dénommée la PASSE. L'initiative est destinée aux déplacés des faladiers. C'est une journée de soins, de consultation de soins gratuites. Donc ça s'appelle la PASSE, c'est une permanence d'accès aux soins de santé. Et donc la PASSE est à destination des personnes qui ne disposent pas de services tels que l'AMO ou qui n'ont pas le moyen pour pouvoir justement avoir accès aux soins de santé. Donc c'est complètement gratuit. Et puis ils voient plusieurs spécialistes. Aujourd'hui par exemple on a pu avoir un dermatologue, un gynécologue, un pédiatre, un traumatologue même pour les personnes un peu âgées qui ont des problèmes d'articulation. Et puis on a trois généralistes. Cette activité a été entièrement financée par la Fondation Maliba qui évolue depuis plus de 30 ans dans l'humanitaire. Aujourd'hui c'est une consultation gratuite. entièrement financée par la Fondation Maliba, présidée par le président, son président Ali Ngoa Cardialo et président d'honneur de l'ADP Maliba. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Fondation Maliba, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, intervient au Mali dans le cadre humanitaire depuis plus de 30 ans. Dans les perspectives, l'association United for Mali prévoit une campagne mobile de consultation et de soins gratuites. C'est une phase pilote, mais après on aura une phase mobile où on va pouvoir se déplacer dans différentes localités de Bamako et pourquoi pas s'étendre un peu plus dans plusieurs régions parce que nous n'avons pas vocation qu'à soigner que les Bamakoas. Mais comme le dit le nom de l'association United for Mali, unis pour le Mali. Donc nous avons vocation à nous exporter partout dans le Mali puisque nous sommes humanitaires. Au-delà des consultations et des soins, les patients bénéficient des kits d'hygiène appelés kits de dignité.